La fermeture du camp des réfugiés de Dadaab a décidé par le gouvernement kenyan préoccupe le Haut Commissariat des Nations Unies. La mesure doit entrer en vigueur en novembre. Le représentant de cette organisation humanitaire milite pour un retour dans le strict respect des règles internationales de rapatriement. Nous sommes prêts. Si les donateurs nous soutiennent, et je pense qu'ils le feront, à augmenter ce que nous appelons les paquets de rapatriement. Ce sont les objets que nous donnons à tous les réfugiés quand ils partent, mais honnêtement, ils sont vraiment modestes ici. Quand j'étais à Dadaab, une des principales demandes des réfugiés était de leur fournir des meilleurs packages. On ne peut pas, dans un pays comme la Somalie, totalement défavoriser. On ne peut pas survivre très longtemps avec ces quelques aliments et l'argent que vous nous donnez. Ces rapatriements devraient se faire d'un commun accord entre les deux pays concernés, à savoir le Kenya et la Somalie, avec l'aide du HCR. Ce camp accueille 350 000 personnes, des Somaliens pour la plupart, ayant fui la guerre. Le Kenya dit vouloir le fermer par mesure de sécurité. Les autorités kenyanes soupçonnent ce camp d'avoir servi de base pour la planification des attaques djihadistes dont a été victime le pays.